Aujourd'hui, on va à Paris. C'est parti. Je filme avec mon iPhone 13. iPhone 13 qui va aussi me servir de GPS pour faire mes trajets. Donc là, vous comprendrez aisément que je ne filmerai pas la route, ce qui est logique, puisque si mon téléphone est sur son support pour faire... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis arrivé à l'hôtel, donc on est ici jusqu'à dimanche, là on est vendredi le 21, dimanche on sera le 23. Je n'ai pas filmé beaucoup de choses pendant le voyage, c'est pas ce qui est intéressant, l'objectif c'est de vous filmer le mondial de l'hôtel. Pour l'instant je suis tout seul, il y a 7 qui arrivent demain, samedi, on ira le chercher. Petite chose, petite information, si vous voulez traverser de Gare du Nord jusqu'à Meudon, donc traverser tout Paris, un transport en commun il faudra compter 1h15. Ça il faut vous en souvenir parce que c'est une expérience personnelle à vivre. Vous prenez tous les transports en commun de Paris. Journée 1 terminée, elle aurait été très rapide. Je me pose et on est bien. Revirement de situation, on bouge, parce que la chambre s'échoue, c'est pas pour faire mon express à l'hôtel, c'est pas l'histoire, mais la chambre il y a quelque chose, elle a pas dû être quittée longtemps avant que j'arrive, donc elle m'en change de chambre. Et bien voilà, il est disposé autrement, il y a un peu plus d'espace ici, c'est cool. Voilà, là c'est bon. Encore une fois, comme je l'explique, c'est pas du tout pour blâmer l'hôtel ou quoi que ce soit, ça arrive, il faut juste le signaler dès son arrivée ce que j'ai fait. Donc j'ai eu possibilité de changer de chambre avec les mêmes conditions. Allez, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de cette journée. A demain. Demain, on va chercher Seine, on va retraverser jusqu'au nord de Paris en transport en commun. C'est génial. Au revoir. I'm back. Jour 2. Bon bah je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, hein. C'est pas encore le salon de l'auto aujourd'hui, le salon de l'auto c'est demain. Demain dimanche 23. Oui, au niveau le jour de la fermeture, en fait, ça convenait assez bien. Bon bref, c'est parti pour cette petite journée. Je t'avouerai, je vais pas trop parler là, parce que c'est au saut du lit. Et au saut du lit, je suis bon à rien. Je suis bon à rien. J'ai même pas encore de petit-déj, là, dans la poire. Faut que j'aille en prendre un. Bon, et puis qu'est-ce que vous faites là en plus ? Eh merde, barrez-vous. Barrez-vous de ma chambre. Qu'est-ce que vous faites là ? Ah, alors je crois que c'est planté. C'est planté. C'est recherche d'accessoires Bluetooth. C'est planté, chef. Je pense qu'à chaque fois que je me mets la panne, il faudra que je me mets ici. Même si elle vient. La même chose, c'est la deuxième fois, là. La première fois, c'est un régal. La deuxième fois, là. Il faudra que j'y donne, là, je crois. C'est pas mal. Voilà, à la recherche de Seb. Il m'a dit voix 12, le gars. Mais il est pas là. Il est où, bordel ? Putain, merde, il y a un problème. Soit je l'ai raté, soit il est passé à côté de moi sans qu'on se voit. Ça, par contre, c'est chiant. Le vlin. Oh, connard ! Bonjour, c'est bon. Ah, putain, j'ai mal. Bonjour, c'est bon. Bonjour, chef. Ouais, merde, merde, c'est vrai, c'est vrai. Vous n'avez pas de masque, vous ? Vous vous en foutez ? D'accord. Moi, je vis. Je vais vous jeter sur les voies, alors. Non, non, mais... Alors, inspecteur Derry, c'est quand même beau, le parc débute au Chaumont. Petit plan des familles, vous m'en direz des nouvelles. Et vous remercierez l'inspecteur Derry, qui est juste là. N'est-ce pas, monsieur Derry ? Qu'est-ce qu'on fait demain ? La merde. La merde ? Qu'est-ce qu'on fait demain ? La merde, je viens de le dire. D'accord, mais c'est... Demain, nous allons à la Porte de Versailles, d'accord ? Et nous allons visiter le salon international de l'automobile. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Voilà. Très, très bien, tout ça. On va aller voir des Porsche, on va aller voir Vinfaste, on va aller voir Vinufast, on va aller voir Vinufast. Je n'ai rien à foutre. Bon, voilà, et c'est sur ça qu'on termine, en fait, ce beau petit plan qui est vraiment pas mal. Donc, il y a un petit arrière-plan bien sympathique, je trouve que c'est end, je ne sais pas comment dire, c'est fini. C'est la fin du jour 2 et demain, c'est le jour 3. Moi, je n'ai pas encore beaucoup parlé, mais je ne sais pas si c'était de se concentrer sur le mondial, qui est demain. Voilà, et du coup, la bienvenue soirée. Jour 3, le dimanche 23 octobre, c'est le dernier jour du séjour à Paris, et c'est le jour où on va au salon de l'auto. Là, par contre, ça va vlogger. Et donc, on va au salon de l'auto. Petit problème, on doit se dépêcher avec Seb, parce qu'il est 10h. Les billets que j'ai pris, c'est une entrée à partir de 10h30. Je dis à partir, parce que les billets sont valables à partir de cette heure-là, 1h. Donc, en réalité, on est entre 10h30 et 11h30 pour rentrer dans le salon. Passer 11h30, les billets, et on a 45 minutes de trajet pour y aller en transport en commun. À pied, métro, tramway, donc on va y aller. Et on va y aller très très vite, là. J'ai peur du noir. Je suis l'ostrophome. Bon, ça y est, nous voulons arriver, et le premier truc qu'on a repéré, c'est par ici. Le monop et le relais, et de l'autre côté, Paul. Voilà, comme ça, on a le café et on a à manger. Donc ça, c'est tranquille. Parce que tu comprends, en tant que bon vivant, sans café et sans bouffe, on serait reparti. On ne serait même pas resté pour vivre une faste. Bon, bien resté pour Renault. Sponso Renault, hein. La sponso Renault, les mecs, j'ai une Renault Mégane 2. Vous pouvez me sponso SVP, vous pouvez me... Offrez-lui une Mégane E-Tech. Offrez-moi la Mégane E-Tech SVP. J'ai une Mégane 2, si vous voulez. On doit déjà gratter une Fiat 500, alors après, si on a la Mégane E-Tech, c'est bon. Bon, et ça, par contre, ça, je veux ça à la maison. Ça, c'est pratique pour regarder la télé. Tu peux regarder 15 chaînes en même temps, c'est cool. Ah, il est salé. Non, j'essaie de faire des plans, mais ça, je sors tout le temps, en fait, c'est chiant. Ah, là, là. J'ai quitté tout le temps de vente, aussi. Ah, oui. Bon, c'est là, l'entrée. Ou là-bas, d'ailleurs. Ah, il a bien joué, il a bien joué. Il nous a pris un automoto, le chef. Ah, le zin. Ah, le zin, il est bon. Ah, c'est gratuit. Tant que je gagne, je joue, hein. Ah, bah, oui, hein. Les gars, ils ont fait des montres pour le Mondial. Ils ont fait une édition spéciale d'une montre pour le Mondial de l'Otto. C'est génial. Mais j'ai déjà plus d'argent. Ah, merde. Mais j'ai déjà au SMIC, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je vais devoir acheter une montre à Karakoff Balch. J'ai déjà plus un. Mais il y a une tasse à café. Je vais te donner une tasse à café. Putain, il y a une tasse à café, sinon. Il y a des casquettes, en vrai, je prends tout. Les casquettes et tout. À la faiblesse, hein. Bon, et merde, barne-nous. Parce que... Ah, là, là, ça va quoi. Ah, bah, merde. Fais-toi plaisir, merde. Ah, bah, merde. Ils ont salopé l'Alpine. Ah, bah, merde. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont salopé la peinture. Pour moi, c'est de la merde. C'est de la merde de mammouth, ce truc, à l'heure. Ah, bah, merde de chiasse. Alors, ils ont salopé l'Alpine. Ah, bordel. Ta merde, ils ont démonté le GPS de la Dacia. Ils l'ont arraché, mec. Parce que c'est le GPS de la caisse, mais l'anglais, j'ai compris. Bonjour. Bonjour. Je suis pas de sérieux. Je suis pas de sérieux. Oh, bonjour, je suis pas de sérieux. La petite DeLorean de M. Gallienne. Vous avez vu son prénom ? La prochaine manuelle ? Oui, oui. Le Movie Car Central. Il l'a foutu là. Il a dit qu'il faut la mettre quelque part avec BNP Barreba. Bah, il l'a mis là. Ou alors, c'est BNP Barreba qui a appelé Movie Car Central pour exposer la DeLorean. On ne saura peut-être jamais dans quel sens ça aura été cette discussion. Une seule chose. Alors, pour fêter les 30 ans de la Tumbo, il y a des mecs là, ils doivent être leur moto. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils rachètent des Tumbo 1 et ils y foutent des batteries, des moteurs électriques. Ça s'appelle du rétrofit, monsieur. Il y en a une autre là-bas, mais bon, elle est signée de partout, mais il y a du monde partout, on voit rien. J'ai pas de marqueur, tu sais. La châtonnée à Lévis, mais en version électrique. Mais elle aurait dû prendre ça, ça aurait peut-être plus saqué que sa châtonnée thermique. Oh putain, c'est corpillé, c'est bien, c'est génial. C'est les énergies alternatives, mais ça reste une châtonnée. On le voit à l'intérieur, Lévis n'aurait pas été perdu. D'ailleurs, c'est quand on les voit, bientôt, d'accord. Ça, c'est mon nouveau petit 4x4 de Jeep pour essayer de relancer un peu quelque chose d'Avenger. Il est là derrière. Voilà, c'est là derrière aussi. C'est pas un aéro Marvel, arrêtez de croire ça. Ils essaient, ils vont y arriver, j'ai pas de doute. En vrai, je pense qu'on va en voir beaucoup dans les villes. C'est un petit SUV comme ça. C'est pas chez vous, là. En plus, ils en sont en électro. Ça va se vendre. Ça va se vendre. C'est Sebacouf. Exact. Il y a un tampon. J'ai un tampon dans ma poche pour l'encher la gagne. Oh, il nous fout de la musique chez Peugeot, là. Oh là, oh là. Oh là. Oh, c'est la C5X de chez Peugeot. C'est la 408. Et pour l'instant, c'est malheur. C'est la C5X de chez Peugeot. C'est la C5X de chez Peugeot. Le principe, c'est une bulle en plastique. Ils ont mis la bagnole dans la bulle en plastique. C'est pour la conserver. Donc c'est après, quand ils vont la conserver 15 ans comme ça, ils vont la revendre avec 8 km. Elle va valoir 2 millions. Et là, Peugeot s'ouvre de la faillite. Mais faites pas ce type. On en reparle dans 15 ans. Après, ils seront dans la faillite. Ça, c'est un truc qui va mal se passer avec les valises. C'est cet espace-là, ici. Ça, ça va mal se passer avec les valises. Par contre, on sait même pas si ça fait plancher plat ou pas. À ton avis, ça fait plancher plat ? Ouais. Donc on pourrait, genre, tu rabats tous les sièges et tu jettes violemment une valise au fond. Ça marche, quoi. Non, pas une valise. D'accord. Tu poses très tranquillement une planche de médium. Voilà. C'est comme la Mandeo, tu passes un matin. T'as une lame en dedans, comme ça, là. Je la soupe, ouais. Tu restes avec les doigts, là. La Mandeo 9x8. Tu vois, ça, pour faire des toureux de jardin, c'est bien, ça. Pour labourer, ouais. Ouais, c'est bien, ça. Pour chasse-neige aussi, là. Il y a une lame en dessous, là, en plus. Avec un. Ils ont tout prévu. Par contre, j'ai peur qu'arriver au bout du jardin, avec un peu plus sens que ça, tu tapes dans la lueur. Ah, c'est ça. Pas le temps d'arrêter, tu sais. Non, 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 non. Ah, mon chef. Qu'est-ce qu'il fait dehors ? Alors, mon chef, l'ARS 6 de chez Peugeot, elle vous plaît ? Ah, vous la allez acheter ? Si j'avais le oeil. Acheter, monsieur. Si j'avais le oeil. Sortez la carte bleue, achetez, hein. Peugeot, d'escroît, d'escroît. D-escroît, d-escroît, d-escroît. Rond carré triangle. Oui. Le nouveau D-escroît, cross-back. Il n'y a plus de cross-back parce qu'ils ont arrêté l'appellation. Et avec les DS Wings, je crois que ça s'appelle, là, je crois, ce truc-là, ici, là. Comme le DS-7, tu vois, ces bandes de lait d'ici, qu'il y a là et de l'autre côté. En fait, il n'y a rien qui change à part ça et il n'y a plus l'appellation cross-back. Ah, ma voiture ! Putain, je veux ça, moi, merde. Alors, est-ce que tu y crois ? D'accord. Alors, attendez-le. Alors, est-ce que j'y crois ? Non, attendez-le. Bah, si, hein, il y a quand même moyen que ce soit du vrai bois, hein. Bah, c'est mort. T'es pas chez Citroën, t'es chez DS, mec, hein. Ouais, ouais, quand même. Comme ça, j'ai plus le moyen. Par contre, c'est fou, c'est fou, cuir partout. Là, ça gratouille, hein, c'est du plastique normal, mais c'est ça dans tous les bagnoles. Un peu de feutrine, là, c'est pas un mot, quand même. Ça, on est d'accord, c'est la poignée, ça, en fait. Ah, ça, c'est la poignée, ouais, tout à fait. Non, non, c'est pas une erreur de montage, genre. Par contre, mec, juste à côté du stand avec les bagnoles DS, t'as juste, en fait, une boutique de fringues DS. Regarde ça, toi. What the fuck, avec toutes les palettes de couleurs et tout. Oh, la vache. Ah, c'est stands, hein, DS, hein, je vous le dis. Achetez des DS, hein. Achetez-en. Pas des Nintendo DS. Des... Des DS automobiles. Pas des... Quelle blague de merde. Voilà, la personne qu'on a vue juste avant dans le plan vidéo peut se mettre dans le coffre. Elle est aussi folle, elle est aussi folle que moi. Elle est aussi folle que moi, je vais te s'enfermer dans un coffre pour la blague. Hein ? C'est tout pareil. Alors, ça, c'est la Opium Maquina Hydrogène. Et c'est bon, parce que c'est une putain de test. C'est juste une putain de test. C'est un test lapide. Et leur but, en fait, justement, c'est de les atomiser. En fait, d'offrir des performances, mais de gens pas bien dans leur tête, sur une voiture hydrogène. Alors, en fait, si tu veux, c'est une voiture infosinée qui produit sa propre électricité qu'on voulait. C'est principalement le gêne, en fait. Alors, on arrive sur le stand BYD. Et ça, en fait, c'est la plateforme de leur voiture électrique, avec, si je ne me trompe pas, les batteries là, dans le plancher, un couple de moteurs électriques là-devant, et un couple de moteurs électriques là-derrière. Oui, vous n'avez pas les droits. Je sais, tout à fait. Vous êtes en train de me piquer mon boulot, là ? J'ai signé un papier. Non, non, mais bougez votre iPhone. Vous avez signé un papier, vous avez signé le quoi comme papier ? Moi, qu'est-ce que c'est que c'est connerie ? C'est quoi, l'air, ce papier ? Vous l'avez, le papier ? Je m'en suis barré, puis j'ai revenu. Je sais plus. Elle s'est fermée. Ah, c'est fermée. Non, c'est pas fermée. Elle est fermée, mec. C'est fermée. Elle est fermée à tout jamais, mec. Mais ils ne veulent pas rire, les mecs. Et ils donnent un... Ils ne rigolent pas. Ils ferment leur bagnole, voilà. Ouais, voilà. Et c'est marrant, quand même, cette petite caisse. ça respire quand même la qualité attention ils sont pas là pour blamer les mecs et là c'était le pays drague du atout 3 c'est bien le coffre c'est logique et après là normalement quand tu vas bien tu peux passer un sèbe en longueur un sèbe et bien ce qu'on va faire moi je vais faire quelque chose on va voir si vous les abonnés vous passez dans le coffre donc on va faire un truc comme as c'est à dire regardez hop et oui je suis con mais tout à fait vous restez là ne bougez pas je crois que vous passez est-ce que un sèbe passe dans le coffre allez c'est la connerie du mondial est-ce que un sèbe passe dans le coffre de la b yd on va prononcer comme ça on va le dire comme ça j'ai très peur parce qu'il y a une commerciale qui est juste derrière j'ai peur de me faire dire du savon quand même c'est quoi vas-y je surveille vas-y on le fait allez tu feras gaffe avec tes pieds casse pas tout on te fait confiance allez il n'y a pas de problème allez recule un sèbe allez c'est bon ok bouge pas salut et voilà j'ai pas honte hop on lui prend ses affaires et on se casse c'était bien le voyage sort de là maintenant il n'est pas payé verdict monsieur il y a du coffre il y a du coffre un sèbe en longueur ça passe c'est bon vous avez vos affaires monsieur non j'en veux pas d'accord je me suis fait mal tiens je me suis niqué je me suis niqué là Akram voulait acheter ça Akram a essayé ça mais il n'a pas aimé ça donc il a pris la génération d'avant c'est ça mais avant le Cadillac Escalade putain avec ça t'escalade tout ce que tu veux vous êtes encore là vous ? ah punaise il est toujours là lui ah ah là ça cause là ça cause à la vie m'sous à la vie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501